On rappelle la CPME, François Asselin, c'est 243 000 entreprises, 4 millions de salariés. Vous étiez donc hier à l'Elysée, aux côtés du MEDEF et de l'Union des entreprises de proximité, l'UDEP. Première réunion depuis que cette réforme des retraites a été promulguée. Réunion sans les syndicats qui ont refusé d'y participer. L'idée c'était quoi ? De renouer le contact ou vous avez vraiment parlé de sujets concrets d'avancée ? Oui, il y a eu des sujets concrets. D'abord, le constat que, bien évidemment, la loi sur la retraite était promulguée et que maintenant, il fallait passer dans, d'abord, ce qui va faire la partie centrale de la loi, à savoir les carrières longues, l'usure professionnelle. Ça, c'est du champ des partenaires sociaux, donc il faut bien évidemment s'en saisir. Et puis, se projeter sur le projet de loi plein emploi, le pacte de vie au travail. C'est l'habillage, si je puis dire, marketing, c'est l'emballage, d'un agenda social que nous allons négocier, je l'espère, avec les partenaires sociaux et le gouvernement pour la mi-juin. Alors, on va rentrer dans le détail des mesures et des lignes rouges que peut-être vous fixez ou pas. Mais vous me disiez juste avant, le président, quand je vous ai posé la question, comment vous l'avez-vous trouvé ? Vous me dites égal à lui-même. Oui, on connaît maintenant le président depuis six ans, qu'il est à la tête du pays. C'est quelqu'un qui a la volonté de réformer, quelqu'un qui a la volonté d'aller vite, parfois un peu trop vite. La volonté de vouloir aller parfois seul, en se disant tout seul, c'est plus rapide. Mais oui, mais tout seul, parfois, ça peut coincer. Et donc là, on a besoin finalement de tout le monde pour faire accepter au plus grand nombre les réformes. Et c'est ça le plus important dont le pays a besoin. Il est prêt à écouter cette fois-ci ? Oui, de toute façon, le sujet, toute la liste sur laquelle on a pu échanger hier, c'est des sujets qui sont du domaine des partenaires sociaux. Et d'ailleurs, je ferai une remarque, l'usure professionnelle, les partenaires sociaux auraient pu s'en saisir bien avant cette réforme de retraite. C'était aussi dans notre champ de responsabilité, si je puis dire. Mais pourquoi pas l'avoir fait ? Tout simplement, parfois, lorsqu'il s'agit de traiter des sujets qui fâchent, on préfère que d'autres le fassent à notre place. Il faut dire les choses quelles sont. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de réformer l'UNEDIC, la réforme de l'UNEDIC, on a laissé le gouvernement le faire. Il faut acter les choses. Donc il y a des torts et du côté des syndicats, et du côté du patronat, et du côté du gouvernement ? Chacun a sa part de responsabilité, j'ai envie de dire, un partout la balle au centre. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut avancer parce que le pays a besoin de réformes. Et pour avancer, on a besoin des syndicats. On a besoin des syndicats, mais comme dans votre entreprise, vous avez besoin de vos représentants du personnel, dans un pays, vous avez besoin des partenaires sociaux. Ils ont eu tort de ne pas venir hier ? Ça, il faudra leur poser la question. Je pense que l'histoire passera rapidement là-dessus, parce que si on ne se voit pas maintenant, vous savez, dans quelques semaines, tout le monde reviendra autour de la table pour avancer. Ça ne vous inquiète pas ? Vous ne leur lancez pas un appel ce matin solennel à revenir autour de la table ? Je pense que d'abord, les rivières retrouveront leur lit. Et il y a tellement de sujets qui intéressent les salariés de notre pays, carrière longue, usure professionnelle, qui sont vraiment de la responsabilité partenaires sociaux. Alors moi, en tant que représentant patronal, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin d'eux. Bon, soyons justement très concrets, François Asselin. Sur la question, par exemple, de l'emploi des seniors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Cet index senior, par exemple, qui avait été voté dans la loi, voté au Sénat, vous y êtes favorable ? Des sanctions pour les entreprises, vous y êtes favorable ou pas ? On a un sujet autour de l'emploi des seniors, parce que c'est clair, il faut être honnête, quelqu'un qui, aujourd'hui, en France, perd son emploi à plus de 50 ans, 55 ans, eh bien, il galère pour en trouver. Vous, chef d'entreprise, j'imagine que vous... C'est un vrai sujet. Alors, pas tant que ça, je vais vous dire, parce que dans une PME, vous avez tellement besoin de compétences que lorsque vous avez une compétence qui frappe à la porte de votre entreprise et qui est senior, j'aime mieux vous dire qu'aujourd'hui, vous regardez rapidement si vous pouvez l'embaucher. Parce qu'on en a besoin, absolument. En revanche, si vous avez quelqu'un qui, physiquement, est usé, eh bien, bien évidemment, là, c'est plus compliqué. C'est pour cela que l'emploi des seniors, c'est un tout. Quand on s'occupe de l'emploi des seniors, 3 ans va la retraite, c'est bien trop tard. C'est pour ça que l'esprit de cette réforme, avec un entretien de milieu de carrière, où, potentiellement, on aura les moyens de réorienter la personne, soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est intelligent, et c'est à nous de construire ce dispositif entre partenaires sociaux. L'emploi des seniors, l'autre difficulté qu'on a, c'est que si on veut restreindre la sortie, eh bien, on verrouille l'entrée. Souvenez-vous, la contribution de la lande, je crois que c'était en 1987, on avait mis une mesure qui empêchait les entreprises quasiment de licencier un senior. Eh bien, on n'en embauchait plus ! Donc, vous voyez, ce n'est pas si évident que ça. Il faut trouver le juste milieu. Et un senior, ça coûte souvent plus cher qu'un jeune aussi ? Est-ce que sur ce problème, on peut jouer ou pas ? Un senior peut coûter plus cher, mais il, entre guillemets, il amortit par le fruit de son expérience et de sa compétence professionnelle par rapport à plus jeune. Ce n'est pas tout à fait la même compétence qu'on cherche. Et du coup, pour être très bon, François Asselin, vous demandez quoi pour l'emploi des seniors ? Alors, nous, ce que nous demandons, nous demandons plutôt des mesures incitatives. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez le problème du coût du travail d'un senior. Quelqu'un qui perd son emploi, qui se fait embaucher, eh bien, à poste équivalent, si vous avez un jeune et un moins jeune, il va arriver avec un niveau de salaire qui est beaucoup plus élevé. Vous avez peut-être imaginé qu'on ait une baisse des charges patronales sur l'emploi des seniors à partir de 57 ans pour tout simplement avoir une incitation à l'embauche et puis même une incitation à le garder. Et puis, si jamais vous licenciez ce senior avant l'âge légal de départ en retraite, vous remboursez les cotisations que vous n'avez pas payées. Et seriez-vous prêt à accepter, si cette incitation-là sur les charges sociales, par exemple, était accordée, à accepter en contrepartie ? Parce qu'il faudra bien aussi des contreparties, par exemple, des sanctions pour des entreprises qui ne joueraient pas le jeu, je ne sais pas, qui pousseraient vers la sortie systématiquement tous leurs seniors ou qui ne joueraient pas le jeu de l'index ? Vous savez, bien souvent, dans les grandes entreprises, c'est un sport qui intéresse aussi bien les syndicats et les salariés que la direction. Et vous avez beaucoup d'exemples, moult exemples, dans de grandes entreprises où, deux, trois ans avant le départ en retraite, on fait un gros chèque aux salariés qui veulent partir avant l'âge légal de départ en retraite. Ça s'arrange tout le monde. Ça ne peut pas l'interdire, par exemple, pour l'encadrer beaucoup plus ? Il faut l'encadrer. On est tout à fait ouvert à cela. L'autre question, et on en parlait aussi en creux, c'est cette question de la rémunération des salaires. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez forcément des salariés, j'imagine, qui aujourd'hui vous disent « Tout augmente, je travaille, j'ai un salaire correct, et pourtant je n'y arrive pas, ou en tout cas j'y arrive moins bien ». Comment, concrètement, on peut aujourd'hui garantir à tous nos auditeurs que les choses vont aller mieux, que les salaires vont augmenter ? On ne peut pas décréter ça ? Alors bon, on ne le décrète pas. Deuxièmement, je peux vous dire que depuis toutes les périodes de crise que nous traversons, avec les besoins de compétences que nous avons, un chef d'entreprise qui ne répond pas à cette demande d'augmentation de salaire va perdre ses salariés, ou il va se les faire piquer par son concurrent. Donc déjà, les augmentations individuelles, on en a vu fleurir dans toutes les entreprises, et puis après tout, tant mieux pour les salariés. L'autre problème, c'est que parfois un entrepreneur est pris en étau, c'est-à-dire que si vous pouvez basculer sur votre prix de vente l'augmentation des salaires, eh bien tout va bien. Quand malheureusement vous êtes soumis à une concurrence acharnée, eh bien vous êtes coincé, vous aimeriez bien augmenter vos salariés, mais votre prix de vente, vous ne pouvez pas l'augmenter, et là ça devient compliqué. Pour autant, eh bien bien évidemment, quand on regarde l'évolution systématique du SMIC ces dernières années, ces derniers mois avec l'inflation, eh bien vous avez les grilles professionnelles qui, d'une façon mécanique, augmentent. Sauf qu'il y a encore un certain nombre de branches où le salaire minimum est sous le SMIC. Et Laurent Berger, par exemple, de la société, demande justement à ce que les aides publiques soient conditionnées à ce rééquilibrage, ces renégociations par branche. Vous y êtes favorable, ça ? Ce n'est pas un sujet, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, quelqu'un qui, aujourd'hui en France, rémunérerait ses salariés en dessous de la grille conventionnelle, d'abord c'est interdit, c'est illégal, et deuxièmement, il va perdre ses salariés ou il ne va pas en trouver. Donc le fait d'accélérer le rattrapage des grilles de salaire par rapport à l'augmentation du SMIC, ça on y est tout à fait ouvert. Et puis je vais vous dire des fois, dans les branches professionnelles, quand il s'agit de négocier, c'est parfois les syndicats qu'on attend pour trouver une date pour se réunir. Donc on peut tout le monde accélérer le dispositif. Et quand la CGT demande une indexation des salaires sur l'inflation, ça vous dites non François Asselin ? Ben non, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est la boucle salaire-inflation et après on ne peut plus en sortir. – Rétrospectivement, vous ne vous dites pas qu'on aurait pu discuter de tout ça en amont, avant cette réforme des retraites ? – Oui. – Ce n'est pas un gros gâchis ? – Il y a beaucoup d'occasions manquées. Je dirais qu'il y a un peu de tout là-dedans, c'est-à-dire que parfois, vous savez, un petit ballon de rouge et des rondelles de saucisson, ça fait du bien dans la négociation. Et ça, malheureusement, ce parti convivialité, mise en confiance, on ne l'a pas vraiment eu. Deuxièmement, les partenaires sociaux, eux aussi, auraient pu prendre leurs responsabilités. Et puis troisièmement, peut-être que le président de la République, dès qu'il était élu, aurait pu, entre guillemets, nous passer une feuille de route en disant, écoutez, à la rentrée, si vous y arrivez, tant mieux, je reprends vos propositions. Si vous n'y arrivez pas, le principe de suppléance s'applique. Et là, c'est moi qui prends le dispositif. – D'un mot, justement, c'est ça qu'il doit faire aujourd'hui, le chef de l'État, vous dire, débrouillez-vous avec les syndicats et revenez me voir ? – Bien sûr, bien sûr, c'est notre rôle. Il faut s'appuyer là-dessus. – Il ne faut pas de grandes réunions à l'Élysée, même la défaite, on va l'avoir le 1er mai. Et puis, il faut célébrer aussi parfois les moments où, effectivement, les grands messes, où, d'une façon solennelle, on met les choses en place. Et puis, entre-temps, il y a des moments où on doit travailler. Et ça, il faut se mettre au boulot. Je préfère une France qui se remonte les manches qu'une France qui baisse les bras. – Bon, en tout cas, l'appel est lancé ce matin sur RTL. Merci beaucoup, François. – Merci. – Un chef d'entreprise qui ne peut pas augmenter ses salariés, elle verra tout simplement partir à la concurrence. Alors, en attendant, on va garder, si vous le voulez bien, le petit ballon de rouge et le saucisson, bien entendu. – Oui, même à l'heure du petit désir. – Absolument, et dans un instant, François Astin, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.